C'est très simple. La Commission européenne a proposé de réviser la directive sur les travailleurs détachés. De deux manières. Elle dit, nous disons, à travail égal, salaire égal. C'est-à-dire que où que vous soyez, vous devez avoir le même salaire et vous devez avoir le même salaire. Vous êtes un travailleur détaché opérant en France, dans des chantiers navals, dans l'immobilier. Vous devez être payé de la même façon que votre collègue qui travaille avec vous. Deuxième chose, il faut que les cotisations sociales, les charges sociales, soient calculées en tenant compte de ce qui existe dans le pays de destination, en l'occurrence la France, et pas le pays d'origine. Je ne vais pas nommer tel ou tel pays, parce qu'on a trop entendu parler de plombiers polonais, etc. Des choses qui, en réalité, n'existent pas. Des plombiers polonais en France, il n'y en a pas. Mais donc, il faut que ce soit à travail égal, salaire égal, et le principe du pays d'origine. On est tous d'accord, parce qu'elle remonte à 95, la directive, au moment où l'Europe était plus... Non, 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 la directive ne dit pas ça. Et ce que nous proposons, c'est de revenir à ça. Justement, les directives parlent trop... Il faudra combien de temps pour arriver à ce que vous le souhaitez ? Alors, moi, je souhaite qu'il y ait un accord rapide là-dessus. Mais rapide, vu que... Non, 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 ça c'était autre chose. Non, c'était autre chose, mais pas finalement... C'est-à-dire la directive service... On en parle toujours 12 ans après. Non, je vais être plus concret. Cette proposition de révision, elle est sur la table en ce moment. Elle se discute dans le cadre du Conseil des ministres. Elle peut être abordée au Conseil européen. Je pense que si, tout simplement, les autorités françaises et d'autres s'emparaient de notre proposition, on aurait un système qui serait beaucoup plus juste et qui mettrait fin à ce sentiment d'iniquité, d'injustice. Mais je vais vous dire pourquoi ils ne le font pas. Ils ne le font pas pour une raison très simple. C'est qu'en matière sociale, comme en matière fiscale, et je suis pour l'Europe sociale, je suis pour l'Europe de l'harmonisation fiscale, il y a une règle qui s'appelle la règle de l'unanimité, qui veut dire qu'il faut que tous les pays soient d'accord. Et donc, on doit chercher un compromis sans quoi on se heurte à des vétos. Or, s'agissant de la directive sur les travailleurs détachés, notre proposition, elle s'est heurtée non seulement à un veto, mais à ce qu'on appelle un carton jaune. C'est-à-dire qu'il y a eu 11 pays, en l'occurrence la plupart des pays d'Europe centrale et orientale, plus le Danemark, qui ont dit non. La Commission a passé autrement. – Vous nous dites qu'il faut de l'Europe plus démocratique, alors là il y a 11 vétos des parlements nationaux, et on va y aller quand même, entre les deux tours des législatives. – Non, ce n'est pas entre les deux tours des législatives. – La réunion du Conseil qui doit décider l'approbation de la directive révisée, c'est entre les deux tours des législatives. Est-ce que la France peut approuver, dans l'entre-deux tours des législatives, une révision de la directive travailleurs détachés ? Est-ce que c'est le bon calendrier ? – Je pense que si cette révision est de nature à faire aller vers le principe « à travail égal, salaire égal » et à faire en sorte que ce soit le principe du pays de destination qui prévale sur le pays d'origine, oui. – Vous voyez dans ce cours des régis internationales de métrières, aujourd'hui ? – Sous-titrage FR –